Jean-François, bonjour. Bonjour. Président de la communauté du Sud-Messin par intérim, c'est bien ça ? Par intérim et par la force des choses, je dirais. Parce que depuis le 1er janvier dernier, depuis le 1er janvier 2014, jusqu'au prochain conseil communautaire qui se remettra en place, on peut l'estimer en étant réaliste, deuxième quinzaine d'avril, donc je suis le président par intérim de cette nouvelle communauté de communes. Alors si je le suis, ce n'est pas en raison de mon grand âge, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est en raison du fait que la communauté commune du Vernois était la plus peuplée des trois qui ont fusionné, et c'est donc le président de la communauté la plus peuplée qui assure l'intérim. Alors ça ne vous empêche pas de travailler finalement ces élections municipales ? Pas du tout, parce que les affaires continuent, comme dit l'autre. Les élections ne bloquent pas tout, contrairement à ce que disent les gens. Les dossiers avancent, nous continuons à faire notre déchetterie, nous continuons à travailler avec le périscolaire de Rémy, nous travaillons sur une prochaine zone qui se dessine à Rémy, une prochaine zone économique, bien sûr. Nous avons des dossiers en cours, nous préparons la fusion au niveau des déchets ménagers avec le CIMVU de Rémy, nous intégrons petit à petit toutes les compétences intégrables des uns et des autres, et il y a du boulot. Alors depuis aujourd'hui, vous avez un tout nouveau logo qui est apparu, puisque c'était quelque chose de provisoire en noir et blanc, et là un nouveau logo en couleur. Pourquoi ce choix et comment a-t-il été fait ? C'est très simple, on s'appelle Sud-Messin, donc comme on le disait dès le départ, dire le Sud-Messin, ça se situe tout de suite géographiquement. Les gens savent que c'est au Sud de Metz. Ça rappelle le pays aussi, le pays du Sud, ça s'appelle le pays messin. On a marqué en dessous « Communauté de communes » parce que Sud-Messin, c'est la marque de la Communauté de communes, c'est le nom de la Communauté de communes. Et puis on a trois carrés, qui rappellent, qui symbolisent les trois communautés de communes. C'est tout simple, tout lisible. Alors comme on a eu l'habitude de se rencontrer, vous me disiez que vous travailliez déjà avant cette fusion sur les dossiers finalement. Oui, puisque avec la Communauté de communes de l'aéroport et la Communauté de communes de Rémi, on a déjà engagé des études, un, sur les déchets ménagers, puisque c'est quelque chose d'important parce qu'il y a des marchés derrière tout ça. Et les marchés, on ne peut pas les arrêter comme ça du jour au lendemain. Chaque collectivité a signé des marchés avec les entreprises et c'est tout de suite des centaines de milliers d'euros. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On travaille sur le haut débit. Comment améliorer le haut débit dans notre secteur, dans notre communauté de communes ? Et on est obligé d'avancer parce qu'au niveau départemental, il se met en place un schéma départemental d'aménagement numérique qui est le lien en quelque sorte entre l'État, les crédits d'État et nous. Donc tout ça, ça avance. Le Conseil Général de la Moselle met en place ce schéma départemental d'aménagement numérique, ce qui fait que nous, il faut que les dossiers avancent et on y travaille. Alors vous êtes à la fois la passerelle, en fait, et puis le représentant de cette communauté, puisque vous êtes Conseil Général en même temps. Dans ce domaine-là, précisément, oui. Mais dans d'autres domaines aussi. Je peux vous dire qu'on a pu, le Conseil Général est quand même très présent. Je cite le Pont-de-Coin-sur-Seille, je cite les subventions qu'on a eues pour le bois de l'hôpital, on a des subventions aussi pour la déchetterie. Donc le Conseil Général est présent, comme auprès des autres collectivités. Là, vous parliez tout de suite des pistes cyclables. Il y a des projets, justement, pour relier ces anciennes communautés de communes entre elles ? La communauté de communes de l'aéroport s'est déjà acquis, puisqu'elle était incluse dans l'étude que l'on a faite en 2009, je crois, de mémoire. Donc on avait déjà travaillé avec la communauté de communes sur les chemins. Donc si vous voulez, c'est déjà inclus. Pour Rémi, c'est un peu plus compliqué, mais on ne désespère pas, parce que comme on va certainement intégrer 10 km de voies le long de la 955, tout ça nous conduit tout doucement vers les communes de Rémi, enfin des alentours de Rémi, l'ancienne communauté de communes de Rémi. Alors quels vont être les principaux dossiers de cette année 2014 pour la communauté du Sud-Messin ? Eh bien, je dis, une fois que tout le monde sera remis en place, parce qu'il faut que tout le monde se remette en place, c'est le haut débit, ce sont les déchets ménagers, ce sont le foot, puisqu'on est parti là-dessus, c'est terminer les travaux de la déchetterie ici à Rémi, et c'est terminer le balisage et l'animation de la boucle de 25 km du Sud-Messin. Et puis après, dès que le nouveau construit sera remis en place, eh bien c'est définir toutes les compétences que nous gardons, que nous ne gardons pas. On a trois mois pour ça pour certaines, et on a deux ans pour d'autres, avec notamment une grosse compétence que nous allons, enfin moi je le souhaite, que nous allons prendre, c'est le périscolaire. Alors ça, tout ça, ça sera fait lors de la prochaine nouvelle communauté, ou des nouveaux élus de cette nouvelle communauté ? Oui, déjà, bon, tout ce qui est fait maintenant, ne sera plus à faire après. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons eu un conseiller communautaire où nous sommes à peu près 73 délégués communautaires à l'heure actuelle, 72. Après les élections, nous descendons à 53. Non, 52. Donc, si vous voulez, mais les affaires continueront, quoi. Ce qui a été décidé avant, se poursuivra après. Et vous arrivez à faire un consensus à 73 ? Bon, un consensus, on a eu un premier conseil communautaire l'autre soir, ça s'est très très bien passé. On a, pour tout vous dire, on a éliminé, éliminé, c'est pas le mot, mais on a éclusé 28 points à l'ordre du jour en deux heures. Vous savez, quand le travail est bien préparé techniquement en amont, bon, il n'y a pas de raison. Et puis, ce n'était pas non plus des choix, c'était plus du fonctionnel que des choix fondamentaux. Je veux dire, après, vous savez comment que c'est, la machine administrative, ça doit se réinstaller, ça repart, il n'y a pas du consensus. Il vaut mieux travailler avec le consensus. Mais comme je dis souvent, moi, une majorité me suffit. Je n'ai pas besoin d'un consensus unanime. Je me méfie toujours de l'unanimité. Alors, derrière, en amont, justement, vous en parliez, c'est toute une équipe. Ça va peut-être être un peu petit, le lieu où vous êtes aujourd'hui. Oui, mais on a quand même peut-être une opportunité qu'on est en train d'étudier à l'heure actuelle. C'est réutiliser l'ancienne gendarmerie de Verny. On est en train de voir si c'est techniquement possible, si c'est financièrement tenable et il y a des choses qui se présentent bien. Mais enfin, là, il faut que je présente ça au conseil communautaire dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'ici, on est à l'étroit. On est à l'étroit. Et donc, le siège de la communauté du Sud-Messin resterait sur Verny, finalement ? Il a été acté à Verny. On ne va pas changer tous les trois mois. On va là-bas, on va là. Non, ici, il y a tous les services. Rémi a sa spécificité, Verny a sa spécificité. Ça devrait bien tourner. Alors, je voulais un petit peu avoir une idée des budgets, mais ça va dépendre un petit peu des compétences que vous aurez, finalement. Les budgets, pour l'instant, c'est l'agrégation des trois budgets, des trois CC. Donc, pour l'instant, on en est là. Après, chacun attend des rentrées de subventions. Chacun attend... Bon, c'est un budget transitoire, mais ça ne devrait pas poser de soucis. Alors, qu'est-ce qui va changer au niveau des habitants, justement, de cette communauté de communes, maintenant, du Sud-Messin ? Dans l'immédiat, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Les gens ne vont pas s'en apercevoir. Ça ne va pas être un choc thermique. Mais, petit à petit, si on prend partout la compétence périscolaire, eh bien, on va étendre cette compétence sur toute la communauté de communes. Après, c'est un ajout. Par exemple, on discute à l'heure actuelle sur les déchets ménagers. Est-ce qu'on passe... Alors, il y a une partie qui est à la taxe, l'autre partie qui est à la redevance. Est-ce qu'on met tout à la redevance ? Si on met tout à la redevance, est-ce qu'après, on passe à la redevance incitative ? Donc, après, c'est... Est-ce qu'il ne faut pas, sur Rémy, refaire la déchetterie de Rémy, comme on a fait celle de Verny ? Est-ce qu'il ne faut pas étendre le foot, après, quand on aura fait Saugne et Verny ? Est-ce qu'il ne faut pas aller aussi à Rémy ? Vous voyez ? Donc, c'est toutes ces questions. On construit petit à petit. Après, les gens, ils ne vont pas voir du jour au lendemain des changements mirobolants, quoi. Mais, sur la durée, on va passer la colorisation des façades aussi. On va étendre le rame. Enfin, le relais de l'assistante maternelle. Donc, petit à petit, les gens vont voir qu'il y a des choses qui se font. Alors, vous allez essayer de faire venir aussi les artisans et éventuellement des industriels ou autres, puisque vous parliez d'une nouvelle zone, justement, pour Rémy. C'est le but. Je rappelle que la compétence première d'une communauté de communes, c'est le développement économique. Et notre rôle, c'est d'instaurer des zones de développement économique. Nous en avons une de 10 hectares à Seine. Il y a une opportunité d'en faire une à Rémy. Eh bien, on va en faire une à Rémy. Et cette attractivité, justement, va pas tirer des gens de Metz pour qu'ils s'installent par ici ? Peut-être, je sais pas, de Metz ou d'ailleurs. Nous, on est preneurs de toutes les entreprises qui viendront dans notre secteur. Parce que c'est quand même bien. Il y a un bel environnement. Il y a une bonne desserte routière, aéroportuaire, de gare aussi, ferroviaire. Donc, il y a tous les atouts. On espère que ça va marcher. Et Rémy, quand je vois autour de Rémy, vous avez quand même Magasin Vert, vous avez Grandidier, vous avez un Super U, vous avez des cellules commerciales qui sont bien occupées. Donc, il y a quand même une zone d'attractivité, une zone de chalandise intéressante. Rémy est quand même une zone de chalandise très intéressante.